Bonjour, le mantra du moment, le mot d'ordre du moment, c'est de vivre. On a été tellement privés de liberté, de contact avec les autres, que retrouver la route, etc., ça c'est la règle. Le petit bonheur du jour, c'est de se lever à la campagne, ça ne m'arrive pas souvent, je suis plutôt Galeville, là où précisément j'ai écrit le livre sur Jim Morrison et les Doors. La question que j'aimerais qu'on me pose à l'ébitard, parce que je ne me sens pas de donner des leçons de politique, mais j'aimerais souvent qu'on me demande ce que je pense de la façon dont le monde a évolué entre le moment où j'étais gamin et aujourd'hui, parce que je trouve que l'évolution du monde, elle est bizarre quand même, je veux dire, et qu'on parle depuis maintenant 40 ans d'écologie, de respect de la planète, de respect des autres, de respect notamment des femmes dans nos sociétés, et que ça n'avance pas, et que je trouve que c'est triste à la fin, et que je suis malheureux du monde que je vais léguer à mes enfants à cause de ça, parce qu'ils méritent mieux, tous les êtres humains méritent mieux, que ce monde dominé par l'argent, la réussite, le mercandising, etc., etc. Je n'aime pas qu'on me demande comment je vais, parce que je fais partie des gens qui ont quand même un peu la chance de vivre la vie qu'ils veulent, entre la musique, l'écriture, etc., etc., et que dire que je vais bien, c'est pratiquement normal, et dire que je vais mal, c'est se plaindre, et je n'aime pas me plaindre. Alors l'écriture, elle s'est déroulée ici, je me suis venu me confiner dans cette maison à la campagne, qui est une maison de famille dans les Deux-Sèvres, très tranquille, c'est presque confiné à l'année, et ça s'est bien passé, parce que c'était une période où on partait du froid et on arrivait vers le soleil, et puis en plus c'est un endroit méditatif ici, et ça s'est... passé avec quelque chose d'étrange, c'est que petit à petit j'ai dû revenir, replonger dans mon adolescence, et essayer de comprendre un peu comment on vivait, quels étaient nos rêves, ce qu'ils étaient devenus, parce que Jim Morrison c'est aussi l'histoire d'un grand rêve. Alors, je l'ai presque résumé, le livre Jim Morrison, c'est une histoire tumultueuse, scandaleuse, mortelle, puisqu'il va en mourir jeune, avec plein d'excès, de drogue, de tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est surtout l'histoire de la naissance de ce que j'appelle le rock'n'roll, c'est-à-dire cette musique qui portait des idéaux d'écologie, de liberté, de rêve, d'égalité, mais aussi d'envie de vivre et de rêver, quel qu'en soit le prix. Ça, c'est ce que raconte ce livre, rêver, quel qu'en soit le prix, même si, au bout du compte, c'est un peu triste à la fin. J'adore beaucoup d'auteurs, j'adore lire, je vis beaucoup, mais parmi les auteurs qui m'ont beaucoup influencé, il y a indiscutablement Jack Kerouac, qui a écrit sur la route, qui était aussi une des grosses influences de Morrison, d'ailleurs, et chaque fois que je le lis, je suis époustouflé par sa liberté et son génie. L'indispensable, c'est de faire un peu de musique avec des amis. Malheureusement, ce n'est pas tous les jours, mais en tout cas, penser musique tous les jours. Alors, quand tout cela, je pense que vous parlez du Covid, j'espère que ça va finir un de ces jours, parce que c'est quand même un peu long. Je vais reprendre mes activités, reprendre la route, vivre, faire des concerts, rencontrer des gens, parler de ce bouquin, parce que ça, il me tient à cœur. Bonne journée.